C'est une pièce qui n'est pas évidente à monter. L'idée, là, c'était de reprendre justement ce grand texte de Fédo et d'essayer de le ramener à sa quintessence, qui est le jeu des comédiens. Donc la mécanique de Fédo, mais de centrer vraiment ça, d'où une volontaire absence de décor, centrer vraiment sur le jeu des comédiens, sur ce qui se passe. Fédo a créé ce matériau-là pour que les comédiens s'amusent, et les spectateurs s'amusent à voir les comédiens. Donc on a éliminé tout ce qui est portes qui claquent, guéridons, petits napperons, poussières, tout ça. On a fait un grand coup de balai, et on a ce carré de moquette, comme une sorte de ring, avec des accessoires qui sont juste des chaises, et tout se passe avec ce minima-là. Pour le fil à pâte, ou même pour les autres créations, c'est un échange. C'est un échange qu'on a avec le metteur en scène, avec les comédiens, on fait des propositions, et le metteur en scène est là pour orchestrer ce que nous, comédiens, on propose sur scène. Trier. Je suis plus trieur que metteur en scène. Oui, c'est ça, c'est un trieur. Moi, je suis un très grand... Je fais énormément de propositions. La première phase, c'est le travail à table. On prend le texte à plat, on lit, on se dit, tiens, qui sont ces personnages ? Quelles sont leurs relations les uns avec les autres ? En se débarrassant de tout ce qu'on peut connaître sur la pièce, comment on peut créer notre aventure à nous ? Et une fois ce travail à table fait, on se définit quelles sont les relations, les situations précises, après, place au plateau, et là, le comédien est libre de proposer tout ce qui lui passe par la tête, et le metteur en scène aussi, et moi aussi, et donc après, on trie. On trie, on organise la change, où on travaille avec, je crois, une grande liberté, dans un premier temps, et puis après, beaucoup de rigueur pour que toutes les choses soient vraiment rythmiquement calées, qu'il y ait une grande écoute sur le plateau entre les différents comédiens. Donc, grande phase de liberté pour la création, et puis après, on organise. Parce qu'une fois qu'on a joué un certain nombre de fois, la mécanique est vraiment ancrée en nous, elle est inscrite en nous, après, revient le temps de la liberté. Et puis, le temps du carcan, la liberté et carcan. C'est qu'un aller-retour entre ces deux, liberté et carcan. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça change qu'il y a beaucoup plus d'offres théâtrales à Paris, donc, que quand on va jouer dans une ville de région qui a un théâtre, donc, les spectateurs sont plus exigeants. Et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Nous, on aime notre spectacle, on le défend avec cœur et corps. Ah oui, corps, oui. C'est surtout corps, oui. Et voilà, donc, de voir le public parisien enthousiaste qui nous suit, qui rit, qui est là présent, puisqu'on est complets quasiment depuis le début, c'est un grand bonheur. Les gens sont contents, passent un bon moment, rient, donc c'est un peu le principe et le but d'une comédie. C'est moderne, ça ressort souvent, c'est une mise en scène moderne, une version moderne du fil à la pâte. Ressort aussi que l'histoire, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse, un fil à la pâte. Donc souvent, Fédo est monté juste pour la machinerie comique. Ici, dans cette mise en scène, on a accès aussi sur cette rupture-là. Donc les scènes entre l'homme et la femme, entre Bois d'Anguin et Lucette, sont axées plus sur quelque chose de dramatique, et c'est moins la course à l'effet comique. C'est un rôle qui est assez complexe, parce qu'on est sur le fil du rasoir par rapport à ce rôle-là, et qu'à n'importe quel moment, on peut passer dans la caricature. Donc tous les soirs, il faut jauger... C'est du funambulisme. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, c'est vrai, ça fait trois ans qu'on le joue, et j'ai toujours cette peur. La première entrée de Bousin, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, parce qu'en fonction du public, on ne sait pas si on va appuyer sur l'accélérateur ou pas, parce que, voilà, c'est un rôle de clown au départ, mais avec tous les autres comédiens autour. Voilà, c'est... Il n'est pas facile. Mais super excitant. Super excitant. Purge bébé. Il est au télo, Shakespeare, Andromaque, le racine, et puis un fil à la pâte. Les quatre sont tournées. Hier, justement, je ne jouais pas, parce qu'on jouait Andromaque à Saint-Loup. Demain, je vais jouer Andromaque à Béziers. La semaine prochaine, il y a Othello qui joue je ne sais où. Un purge bébé dans deux semaines. Oui, oui, ça... C'est tournant. Ça ne se n'arrête pas. En tout, alors, il y a 33 comédiens qui travaillent avec la compagnie, mais ils ne font pas que ça. On n'est pas la comédie française. On ne peut pas nourrir 33 comédiens à l'année. Donc, ils sont sur d'autres projets, d'autres compagnies aussi. Mais voilà, il y a 33 comédiens. Il y a quatre administratifs. Il y a cinq... Si, il y a une nouvelle pièce. Encore. Il y a Roméo et Juliette, oui. Oui, Roméo et Juliette, oui. Non, j'ai vu « Viens de paraître » ici en septembre. C'était chouette, c'était bien de « Viens de paraître ». De... Édouard Bourdet. Les anciens de Jean-Paul Tribout. Je crois que c'est ça. Qui était juste là, avant nous, au Théâtre 14. C'était très bien. Je ne connaissais pas ce texte, ni cet auteur. C'était vraiment très bien. La politique, que ce soit aux États-Unis ou en France... Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a tant que le peuple prête le pouvoir, vraiment. Un coup de blouse. Politique aussi, hein. Léonard Cohen. Moi, ma femme, hein. Je suis désolé, hein. Quoi ? Tu m'as menti, alors. Bon, ce n'est pas le style de la maison. Moi, ma mère. On m'a mis au monde. Et c'est là... D'ailleurs, c'est marrant. C'est la première chose que je lui ai dit quand je suis sorti. Et je m'en rappelle... Oui, oui. T'es génial, là. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait tout le corps hospitalier qui était là, et tout, etc. Et qui m'ont pris un peu comme le roi Lyon, tu vois, comme ça. Et ils l'ont dit, vraiment, c'est un coup de génie. D'avoir sorti un enfant pareil, aussi parfait. Un peu du tout. Je suis calme. Je fais de la méditation. Je suis... Non, non. Je suis un homme calme. À part sur scène. Oui, c'est ça. Mais sinon, dans la ville, je suis un grand calme. Toi aussi, Micka. Ah, oui, oui, oui. On a toujours envie de s'améliorer. Enfin, en tout cas, moi, en tant que comédien, je suis toujours à la recherche des choses qui vont repousser mes limites. Et vu qu'on ne connaît pas trop ces limites, c'est toujours intéressant d'aller voir les projets qui... Voilà. Mais, oui, oui, c'est un coup d'essai. Oui, écriture, on en parlait tout à l'heure. Écriture collective. On travaille plus encore un travail de troupe. Ce qui ne sera pas un coup d'essai, mais en tout cas, une continuité de travail, oui. On est au Théâtre 14 parce que Jean-Paul Tribou a vu le spectacle, nous a conseillé à Emmanuel Deschartes que, voilà, c'est un peu un coup de bol qu'on soit ici. On est heureux. Il y a beaucoup de formidables spectacles qui n'ont pas la vie qu'on a avec un fil à la patte. C'est un spectacle, on a monté en 2013. La compagnie n'y avait pas énormément de sous. On était vraiment ric-rac sur plein de choses. et depuis qu'on a créé ce spectacle, les choses vont très bien. Il y avait juste un budget moquette. Il y avait un budget moquette. Ça fait 15 ans que la compagnie existe, mais voilà, il y a des gros succès tous les deux, trois spectacles. Donc là, c'était un beau succès qui aurait pu se finir, là, cette saison et la saison prochaine, mais c'est relancé par le Théâtre 14. Avant, il y a eu un Cyrano qui est cartonné. Oui, Cyrano Bergerac, oui. La Tartue, un Illusion Comique, le Son Génuit d'Été. Il y a eu quelques jolis succès. Et on joue peu sur Paris. Il y a Roméo et Juliette, oui. Oui, Roméo et Juliette, oui. La première est le vendredi 13 janvier 2017. À Fougères, en Bretagne. Elle est nombreuse. Je ne vais pas changer de métier. Non, moi, je ne changerai jamais de métier, mais ça a été un coup de tête inverse, en fait. J'ai changé de métier pour faire ce métier. Donc, ça a été un coup de tête il y a quelques années. J'étais dans le management et effectivement, en une semaine, j'ai tout lâché, même ma copine d'époque, pour venir en France. Parce que je suis canadien aussi. J'ai quitté ma famille, tout le monde, pour venir faire du théâtre et suivre un cursus de théâtre, école de théâtre. J'avais besoin de me former à ça. Et voilà, ça a été un coup de tête. Je crois que j'ai... T'as qui qui t'amène ? Oh non, c'est extraordinaire. Les Molières. Un coup de théâtre, c'est incroyable. Mais je... Regarde ! Ah oui ! Pianier, pianier, peignot. Piano, panier, 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 piano, panier. Pianier, panier, 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 panier. Essaye, essaye, vraiment. Mais pour quelqu'un qui est dyslexique à la base, c'est vraiment... J'ai fait des gros efforts, un vrai travail, mais il ne faut pas me demander panier, 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 panier. Sinon, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada